... Alors, voilà, on a bien 25 minutes. Je vais demander aux deux orateurs précédents de bien vouloir remonter à la tribune. Et voilà, donc, vous pouvez poser des questions aux trois orateurs, à Guilhem, pour commencer, si vous voulez, ou aussi aux deux autres, puisque le temps des questions a été très court. Là, il y a toujours un micro. Alors, toujours le bon conseil pour les questions, des questions relativement brèves et aussi des réponses pas trop longues. Voilà, qui veut poser une question ? Non, ce n'est pas une question, mais puisqu'on est au centre de sel, puisqu'on parle de Ricœur et, au fond, de la manière dont il peut nous aider encore à penser aujourd'hui. C'est vrai que moi, la question, ce que vous avez, Guilhem, évoqué le pape, on a évoqué le père Beauchamp, qui est très, très important pour Ricœur. Il y a un livre qui s'appelle « L'un et l'autre testament », qui est un livre tout à fait central. Donc, ça pose un peu le problème, je dirais, qu'on est dans le religieux. Ce que je sais, là, son fils est là. Ricœur n'a pas une pensée protestante, on est bien d'accord, mais il y a une réflexion protestante de Ricœur. En quoi ça croise un peu, ou ça décroise des interrogations plus catholiques, je dirais ça pour vous, qui vous êtes intéressés à Bultmann ? Est-ce que je crois que c'est une des questions aussi contemporaines, alors que le protestantisme, à travers l'évangélisme, pose des questions qu'on va évoquer cet après-midi, qui sont assez lourdes, en termes de fondamentalisme, en tout cas. C'est vrai que ce qui m'a toujours frappé, chez Ricœur, c'est son souci d'être attentif à une diversité de sources. Et qu'il soit protestant, peut-être n'est pas indifférent à cette attention-là. Et, bon, comme catholique, ça m'invite à cette même attention, à ce même respect de la diversité, tout en étant attentif, alors ça, c'est vraiment la ligne de crête qu'il a, d'être toujours en recherche et de dénoncer, en même temps, les excès de part et d'autre. Alors, un excès qui nous guette, nous, peut-être plus comme catholiques, c'est la tentation de cette vision plus totalisante. Mais, on voit bien, à travers des travaux comme ceux de Beauchamp, si on en revient vraiment au texte, on voit bien cette grande diversité qui se traduit par une dynamique, une dynamique qui, au fond, est une dynamique qui réouvre sans cesse, qui nous demande d'être dans cette écoute, dans la manière dont quelque chose est en train de naître et nous permet de continuer à espérer dans ce monde sans naïveté, cependant. Voilà, Didier Sicard ? Oui, je voulais demander à Michel Fossel quelle réponse Ricœur peut apporter à cette phrase dans les camps d'extermination nazie, « Ir, nicht, warum ? » Ici, il n'y a pas de pourquoi. Est-ce que ni la théologie, ni la philosophie ne peuvent être convoquées ? Est-ce qu'il y a un au-delà de la théologie et de la philosophie pour éventuellement répondre à ce « Ir, nicht, warum ? » Pour y répondre, je ne sais pas, pour le mettre en parole, pour le dire, pour l'exprimer, ça rejoint ce qui a été aussi évoqué par Guilhemko, c'est-à-dire que chez Ricœur, il y a toujours une réflexion sur l'au-delà, même du récit, par exemple, si je pense aux conclusions de temps et récits, où justement, contrairement à ce qu'on pourrait d'ailleurs dire ou lui faire dire, il n'y a pas cette idée que le récit vient en lieu et place du discours spéculatif pour en quelque sorte englober le sens. Et donc, il laisse place à d'autres types de discours, la plainte, le lyrisme, l'élégie, le psaume, mais aussi d'ailleurs, il cite à la fin de temps et récits les textes des présocratiques, on retrouve ce qu'avait évoqué Olivier aussi, Jérusalem et Athènes, mais dans ce qui, dans Jérusalem et dans Athènes, est le moins, justement, redevable du principe de raison, puisque vous évoquez le « ici, il n'y a pas de raison » qui, dans mon souvenir, avait été la réponse d'un officier SS à Primo-Lévis. Donc, il n'y a pas de réflexion à ma connaissance, chez Ricœur, sur le principe de raison insuffisante ou le fait qu'il y ait une limitation de principe au pouvoir d'explication, mais en revanche, il y a l'idée qu'un certain type de discours poétique, mais non narratif, non ordonné au fond, enfin non, disons, configurateur de sens plutôt, peut prendre le relais, mais sur un mode évidemment non, qui ne serait pas un mode explicatif ni un mode rationnel, pour exprimer l'impossibilité de toute expression, pour dire l'impossibilité de toute rationalisation. Oui ? Non, alors, quelqu'un d'autre, oui ? Non, mais c'était juste pour commenter ce que j'ai dit. Alors, vite ! Non, mais, monsieur... On m'appelle Jules Quédé. Je... Un peu plus fort. Un peu plus fort ? Pardon. La question se rattache un peu de façon transversale à toutes les interventions, et c'est un peu le silence, bon, sur le troisième maître du soupçon, que j'essaie d'interroger maintenant pour voir un peu, et c'est Calmas, le troisième maître du soupçon, et dans la réponse de Ricœur à la question de la foi et du mal, il me semble qu'il y a quelques tests qui nous éclairent et qui nous permettent de prendre position et en tout en tenant compte des réponses à la question du mal qui s'inspirent de la classisme actuellement. Parce que pour Ricœur, en fait, la réponse au mal, ça peut être aussi dans l'action, et dès le départ, on voit déjà dans les tests du début, donc histoire et vérité, on voit bien un travail qui est fait pour essayer de relativiser la réponse de la classisme et tout en montrant ce qui enjème là comme réponse à la question du mal. Or, dans les interventions, on n'a pas directement cité cet aspect-là, ce qu'il a pu tirer de ce troisième maître du soupçon, et ce sont les tests que vous avez sollicités qui sont un peu tacites là-dessus, j'aimerais un peu savoir. Lequel veut répondre ou lequel voulez-vous faire répondre ? Olivier ? C'est 30 ans, c'est 30 ans, on pourrait voir la référence à la publie de Job et c'est la publie de Moïse. Merci. Là, on ne vous entend plus puisqu'il n'a pas le micro. Non, 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 mais ils vont répondre. Ils vont répondre. Oui. Très rapidement, même dans un texte que j'ai lu qui est donc extrait du texte du conflit d'interprétation, apparaît le mot « aliénation » dont on peut penser qu'il a un effet ou un écho marxiste. Par contre, le fait est que Ricœur, mais pas seulement dans ses textes, ça quand même continue, enfin là aussi, sauf exception, ne cite pas sur la religion Marx dans les maîtres du soupçon, probablement parce qu'il pense que ça n'a pas, et il a raison, la critique de la religion par Marx, spécifiquement, n'a pas l'envergure de celle de Freud ou de Nietzsche. Bon, l'opium du peuple, une fois qu'on est bon. par contre, il y aurait certainement beaucoup à dire sur le lien, mais ça, ça demanderait beaucoup plus de temps, entre la manière dont Ricœur va plus tard, beaucoup plus tard d'ailleurs, réévaluer Marx à travers le concept d'idéologie et, disons, la réévaluation de l'imaginaire politique et social, en rapport aussi avec l'imaginaire religieux. Ça, il y aurait certainement un travail à faire de ce côté-là, que je n'ai pas fait, donc je ne vais pas en dire plus, mais autant Marx est cité dans les maîtres du soupçon en général, autant dans la question religieuse, sur la question religieuse, disons sur la question de l'athéisme même, Ricœur ne lui a pas accordé une place très importante par rapport à Nietzsche et à Freud, bon, tout simplement d'ailleurs parce que Marx lui-même considérait que la critique de la religion était déjà faite par Feuerbach, et là, ça renvoie à ce que disait Olivier. Oui, juste un mot là. D'abord, c'est Feuerbach qui est mis en cause et donc Marx, parce qu'effectivement, Feuerbach ne l'intéresse pas comme du soupçon pour des raisons qu'on a évoquées que Bultmann... Ensuite, de remarques, on écho de ce que veut dire Michael, la question de l'aliénation est extrêmement présente chez Ricœur. Il y a aussi le grand texte de l'Encyclopédia Universalis et des textes fantastiques. Et la question de l'aliénation, bon, on ne va pas la reprendre là, mais il développe effectivement... Et là, Marx est très présent et au passage, il avait une admiration sans borne pour Michel-Henri. Michel-Henri qui fait un livre sur le jeune Marx. Il avait une admiration sans borne pour le jeune Marx. Et pour Michel-Henri, dont je vous rappelle qu'il écrit un... C'est Jean-Luc Schlegel qui était l'éditeur, il en parlait mieux que moi, des livres sur Jésus, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense quand même que chez Ricœur, il y a une évolution où la question de l'autorité et du pouvoir va devenir centrale. C'est le fameux texte, le paradoxe politique. Si vous prenez dans la revue Esprit avant, il va se balader en Chine, il fait des textes quand même très ambiguës où l'économique explique tout ce qui peut se passer du point de vue politique. Dans le texte de 1956, et je ne dis pas de bêtises, il y a le fait que pour lui, ce qu'il appelle, si je me souviens, enfin en tout cas, l'analyse politique en termes de pouvoir doit toujours prendre le dessus sur l'analyse économique. Et Marx quand même là-dessus est piégé. Parce que justement, Marx, il fait l'impasse sur la question du pouvoir. Je dis ça pour nous, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, où l'économique organise tous les discours, les sciences sociales, et occulte le politique, le pouvoir, je pense que relire Ricœur, parce que moi, c'est pour ça que j'insistais sur l'énigme de l'autorité. La question de l'autorité, ce n'est pas l'autorité de tel patron de multinationales, c'est la manière dont le pouvoir aujourd'hui se réorganise à travers les États, plus ou moins démocratiques, bien sûr. Et ça, Ricœur avait quand même perçu cette question du politique comme centrale. Et quand je dis politique, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Ce n'est pas uniquement Hannah Arendt le vivre ensemble. Autre question ? Oui ? C'est ouvert, je ne sais pas trop parler dans les micros. Je me demandais si dans l'objection précédente, il n'y avait pas quelque chose de plus qui était suggéré, à savoir que les philosophes ont interprété le monde, maintenant, il faut le transformer. Ricœur est soucieux de l'idée que le mal il est à combattre et pas à interpréter. D'une certaine façon, est-ce que ce n'est pas cette piste-là, quelque chose un peu comme chez Camus ? La peste, on n'y peut rien, mais on peut... Il y avait déjà ça chez Marx et qu'il y a aussi ça chez Ricœur. C'était l'idée qui m'était venue. Le dernier, la dernière, je dis la dernière, je ne certifie pas, mais l'une des dernières phrases du texte Le mal, un défi à la philosophie et à la théologie, c'est combattre le mal, c'est avoir renoncé à l'expliquer. Mais je ne dirais pas à l'interpréter. Maintenant, sur les conditions effectives ou concrètes du combat contre le mal, là, Ricœur ne s'attarde pas, je dirais, peut-être, ce n'est pas dans sa tâche d'ailleurs de philosophe, parce que ce qui le préoccupe, lui, enfin il me semble, c'est d'abord de désigner le mal comme ce qui doit être combattu et d'en tirer toutes les conclusions, disons, du point de vue justement de la foi, de la spéculation, de la théologie. Mais l'action constitue évidemment un des points absolument fondamentaux de la réplique au mal. Et d'ailleurs, dans « Soi-même comme un autre », il donnera même une version de l'impératif catégorique à partir du mal, je le cite de mémoire, « agit toujours de telle sorte que ta maxime s'oppose à l'existence du mal ». Donc, bien sûr, il y a tout un enjeu qu'on n'a pas évoqué ici, enfin que je n'ai pas évoqué ou qu'on n'a pas évoqué parce qu'il n'était peut-être pas central pour notre thème de la croyance qui est celui de la liberté et des conditions pratiques de lutte contre le mal sur lesquelles la marx effectivement aurait certainement, bon, sauf qu'il n'appellerait pas ça le mal, aurait beaucoup à nous dire. Oui, enfin, d'un mot, pour Ricœur, j'ai été l'éditeur du livre « Du texte à l'action », la riposte principale au mal, c'est le politique et c'est effectivement l'action, mais le texte étant lui-même une modalité de l'action. Donc, c'est extrêmement important de saisir ça. Mais on retrouve toujours cette question, et juste un mot par rapport à votre remarque qui est quasi anecdotique, le premier prix, Paul Ricœur, a été donné à un économiste, Ricœur n'était plus là malheureusement, qui s'appelle André Orléans, qui a écrit un livre « L'Empire de la valeur », qui est un livre tout à fait remarquable sur la valeur économique aujourd'hui et Orléans dit toujours « Aujourd'hui, il faut renverser la formule de Marx, on a trop interprété le monde, il faut le transformer ». Aujourd'hui, on a un monde en transformation permanente auquel on ne comprend pas grand-chose. On manque de capacité, enfin, je sais que Michael réagira à ce mot-là, mais d'interprétation. Moi, je sais mon point de vue. On ne sait pas comprendre le monde en cours, le monde de la mondialisation en cours. Là, on retrouve que ça relève de la technique, du pouvoir, de la puissance, et je trouve que Orléans dit ça, c'est un économiste. On retrouve cette question de la puissance, vieille question heideggerienne, dans un tout autre contexte, c'est très important. Moi, je pense qu'on a un gros déficit intellectuel. C'est pour ça qu'on est là pour profiter de Ricœur. J'ajouterais peut-être un petit mot. À la fin de Temps et Récits, Ricœur insiste beaucoup sur le travail que font, que les récits provoquent, c'est des variations imaginatives. Ça fait travailler l'imagination pour découvrir des possibles qu'on ne connaissait pas, ou redécouvrir des possibles qu'on pensait complètement enfouis dans le monde. Et il dit, il faut bien distinguer cette possibilité des variations imaginatives de ce que la volonté va en faire ensuite. Ce que la volonté va en faire, il va le travailler plus tard à la fin de soi-même comme un autre avec les études 7, 8 et 9. Donc, l'action va passer par le détour de l'imagination de ce qu'on peut faire. L'imagination, c'est fondamental. C'est Michael Fessel avec d'autres qu'on revalorisait. Moi, je sais que ma génération n'a pas assez valorisé l'imagination chez Ricœur. Et là, relisant le beau livre d'entretien La Critique et la Conviction qui est assez travaillé, il y a des tas de choses sur les deux énigmes. Il termine sur l'art et là, c'est fascinant. Sa famille est un peu là dont il réagira. Il y parlait peu en privé de l'artistique d'une certaine manière. On disait parce qu'il est protestant, mais ce n'est peut-être pas vrai. Mais là, il explique que l'art figuratif ne l'intéresse pas. J'étais tout à fait frappé. Et il fait, j'ai parlé du dodecaphonisme de Schoenberg, il ne s'intéresse qu'à l'art non figuratif parce que, comme je viens de le dire, Guillaume, le problème, c'est de reconfigurer. Toujours reconfigurer. Ce n'est pas de figurer. Voilà. Mais ça, on est dans les questions centrales pour aujourd'hui. Alors ? J'ose à peine parler parce que ça s'accroche plutôt plus fort. Aux dernières réflexions notamment d'Olivier qu'à l'ensemble de votre propos, c'est justement cette question du mal ici et maintenant. Je suis frappé de ce que, dans notre actualité, le mal, c'est ce qui ne devrait pas exister. d'où le culte des victimes qui est d'une chose extraordinaire dont nous venons prendre une tranche, si j'ose dire, excessive. Celui qui a été tué au Mali en combattant n'a pas été honoré. Les victimes du Bataclan ont été honorées comme représentants de la France. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire, d'extraordinaire quant à notre présent. Il y a une obsession du mal, mais une ignorance du bien qui y répond. Alors, où est passé ? Le bien est toujours contingent, il est toujours relatif. Le mal, nous le connaissons, nous pouvons le tenir, si vous voulez, en imagination, du moins. Alors, je voudrais bien savoir et comprendre si Ricœur nous permet d'éclairer cette situation qui, personnellement, personnellement, m'angoisse. Et je poserai une autre question. On a parlé du prophétisme. Quelle est la pensée du prophétisme chez Ricœur ? Alors, je sais qu'il a écrit sur, comment il s'appelle là ? Son copain, oui, son copain juif de Strasbourg, Neher. Mais, qu'en est-il aussi de la clôture du prophétisme, je crois, chez Neher ? Si vous voulez. Ça, c'est une question. Est-ce que le prophétisme continue ? Est-ce que notre obsession du mal, c'est parce qu'il n'y a pas de prophétisme pour répondre au mal ? Nous avons un mal sans réponse au mal. Et ça, bon, bref, je m'arrête. Qui veut ? Vas-y. Attends, attends, attends. Je voudrais simplement prolonger ce que disait Paul Thibault qui me semble effectivement tout à fait remarquable. Et, d'une certaine manière, bon, les trois intervenants qui ont parlé ce matin vont éclairer un peu le problème. parce qu'on bute, me semble-t-il, et c'est ce même problème chez Ricœur, il y a une tension entre une affirmation originaire et une affirmation originaire qui n'est jamais ressaisissable, qui a toujours un écart permanent, il y a une espèce d'opacité, que ce soit effectivement le mal inscrutable, que ce soit effectivement le mythe, le récit, la métaphore, ou que ce soit l'écart entre l'origine et le commencement. donc on ne peut jamais, à la fois je suis obligé effectivement de dire oui et je ne peux jamais saisir le oui que par effectivement l'obscurité qu'avec des médiations qui sont qui sont qui sont qui sont effectivement constamment interminables. Donc à la fois il faut bien effectivement qu'il y ait le oui mais il y a constamment quelque chose qui m'empêche effectivement et le oui ne se dévoile que dans une espèce comme ça de dilution et de labyrinthe et ce qui explique aussi le travail constamment des médiations du labyrinthique, du décalé, du métaphorique. A la fois je voudrais l'avoir mais je ne peux jamais l'avoir et si je crois l'avoir directement je suis dans l'idolâtrie la plus complète il faut que je passe effectivement par l'obscurité. C'est la fameuse histoire de Saint-Paul voire mais on voit tout en énigme à l'envers et ainsi de suite. Donc il me semble que Ricœur est extrêmement et tout ce qui a été dit ce matin c'est ça c'est les obstacles permanents, les écarts, l'opacité à saisir l'affirmation originaire mais il y a une affirmation originaire. Voilà il me semble que je prolongeais ce que disait Paul Thibault. Bon tu as répondu mieux que je ne pourrais le faire parce que Ricœur c'est pas du tout le seul enfin il est quand même contemporain d'un mouvement typique de la deuxième partie du XXe siècle qui philosophique, intellectuel qui a renoncé à définir le mal par différence avec le bien puisque ça présupposera justement d'avoir une connaissance du bien donc au fond c'est cette idée d'une bon par rapport à laquelle un bad use ce sera beaucoup élevé selon laquelle les politiques seraient toujours politiques du moindre mal c'est à dire finalement d'une évolution enfin du refus d'indexer le politique sur une conception positive du bien bon métaphysique du bien alors d'où effectivement bon quelques excès qu'on peut regretter sur la victimologie ou les sociétés victimaires mais enfin bon l'affirmation l'affirmation selon laquelle le mal se détacherait exclusivement ou fondamentalement d'une conception du bien ne me déplaît pas parce que d'une certaine manière on voit bien que ce qui est dangereux aussi c'est que sur la base du mal bon mettons le terrorisme puisque c'est ça dont on parle les affirmations dogmatiques d'un bien le camp du bien le bien contre le mal le bien qui va faire la guerre au nom des valeurs qui le constituent ou en France disons les valeurs de la république cette abstraction bon généralisée ne me paraît pas non plus bon préférable en soi disons à la culture victimaire avec laquelle elle fait système d'ailleurs parce que d'une certaine manière on est renvoyé d'une abstraction à l'autre de celle de la souffrance à celle de la de la valeur et bon la tâche à laquelle Ricœur nous nous invite aussi à sa manière bon qui n'est pas la seule évidemment c'est d'essayer de comprendre le lien Jean-Loup c'est là que Jean-Loup à mon avis l'a très bien dit entre l'affirmation originaire qu'on ne peut pas ressaisir dans un savoir et puis les blessures ou les ou la fragilité ou la finitude existentielle qui elle en revanche peut faire l'objet de quantités de discours quelque chose qui m'avait beaucoup frappé en lisant la symbolique du mal chez Ricœur c'est son insistance sur la la posture du coupable pour toujours remontrer pour réouvrir le coupable sur quelque chose qui est plus plus profond qui le précède et en même temps dans son texte il y a des ouvertures alors qui mériteraient c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler aussi sur la posture de la victime avec la même question c'est-à-dire de réouverture sur quelque chose qui la précède qui la dépasse et là il y aurait certainement des choses à retrouver sur la le bien alors Ricœur parle à la fin de son oeuvre souvent du fond de bonté comme quelque chose d'originaire qui que par des médiations on peut retrouver sur lequel on peut fonder et il le constitue toujours pour voir qu'est-ce qui résiste qu'est-ce qui résiste à à la trahison qu'est-ce qui résiste à la destruction qu'est-ce qui résiste au soupçon et petit à petit voit émerger ce fond de bonté avec les ressources dont il enfin qu'il export par la nouveauté le renouvellement du langage et il a une belle expression c'est retrouver les promesses inaccomplies du passé tout ce travail d'éveil oui justement moi j'allais rebondir là-dessus justement chez Ricœur il y a quand même une réflexion sur le nihilisme contemporain Roi qui parle du nihilisme à propos des terroristes qui est à reprendre comme tel je pense que la réflexion sur le nihilisme pourrait être beaucoup bon on a fait un numéro enfin Mickaël a fait un numéro d'esprit il y a deux ans donc on voit bien qu'il faudrait poursuivre la chose parce que si cette notion elle compte bon et alors après moi je suis entièrement d'accord chez Ricœur c'était fondamental c'est les promesses non tenues de l'histoire c'est à dire c'est comme ça qu'il dépassait le nihilisme c'est à dire qu'il faut retravailler ce qui est déjà passé c'est pas uniquement reconfiguré c'est les deux ça ça me paraît tout à fait décisif ça m'amène juste à un dernier point il était toujours en tension avec un de nos maîtres qui est Claude Lefort un des grands du politique qui lui parlait d'indétermination démocratique nos sociétés sont sans fondation Ricœur disait pas il y a une fondation le bien c'est le christianisme qui dit le bien ou c'est l'islam qui dit le bien on est dans une société où le bien ne peut plus être dit on sait ce qu'est le juste on ne sait plus le bien c'est j'ai droit mais ça relève de ma sphère privée etc. mais il lui disait toujours il y a une multiplicité de fondations et là on revient au problème de l'antériorité de l'origine et du travail multiple de l'origine ça me paraît très très important moi je trouve c'est très important cette idée de multifondation et en plus à la fin de sa vie je me souviens très souvent comme toute sa génération comme nous d'ailleurs il connaissait à peine l'islam et le Coran il ajoutait toujours l'islam comme ça en se disant je ne sais pas de quoi je parle mais on le met quand même voilà mais cette histoire de multifondation parce que là on retrouve la question de Paul Thibault sur le prophétisme on a vu vous avez peut-être vu là ou lu les prieurs mordiaques et c'est justement de remettre le Coran dans une réflexion sur le prophétisme à commencer par le lien qui est très fort de Jésus dans le Coran là on a peut-être aussi à retravailler les liens les bon on va on va aller déjeuner donc je crois qu'autour autour du autour du centre Sèvres il y a de quoi déjeuner mais donc je voulais juste dire un tout dernier mot pour terminer cette matinée c'est que vous savez que Ricœur enfin tout le monde sait ici en tout cas qu'il s'est beaucoup intéressé à la psychanalyse que ça lui a même valu quelques difficultés voire quelques avanies à un certain moment de sa vie alors je vous signale que dans le dernier numéro d'esprit de décembre il y a un entretien très tardif de Paul avec un psychanalyste italien où il s'explique sur cette question où il fait d'ailleurs on peut dire ça une certaine autocritique de disons de ce qu'il a fait lui-même dans les années 60 de la psychanalyse